Fracture maléolaire de type B44B de la classification AO La fracture maléolaire de type B résulte d'un mécanisme de pronation-éversion. La troclée du talus est soumise à une force de rotation externe. Celle-ci provoque une fracture en spirale du péronné qui débute en position antérieure en avant au niveau de l'articulation de la cheville. Le fragment distal du péronné se déplace vers le haut avec une légère rotation. Dans environ la moitié des cas, il y a une lésion du ligament syndesmotique. En général, le ligament postérieur reste intact, mais il peut exister une crêpe de fracture tibiale postérieure par avulsion. Sur la partie médiane, on peut avoir une rupture du ligament deltoïde ou une fracture de la maléole interne. En général, le mécanisme d'avulsion provoque un trait de fracture horizontale ou transversale. La meilleure façon de stabiliser une fracture déplacée de type B est d'utiliser une plaque tiers de tube. Afin que celle-ci ait une fonction de contrefort ou d'antiglissement selon Weber, il faut la positionner sur le versant postérolatéral du péronné. On fait une incision cutanée droite le long du bord postérieur du péronné afin d'éviter tout conflit avec le nerf fibulaire supérieur ou le nerf sural. La plaque tiers de tube à 5 trous est choisie. Son trou ovale permet une compression axiale. Les instruments nécessaires sont le davier réducteur à pointe et le davier réducteur denté. Il nous faut également des mèches de 2,5 et de 3,5 mm, le double guide mèche 3,5-2,5, la jauge de longueur, le tarot de 3,5 mm muni de sa poignée et le petit tournevis hexagonal avec sa douille pincette. En général, la réduction est obtenue en plaçant la plaque à 5 trous non profilés sur le versant postérolatéral du péronné. L'application du davier réducteur denté sur la plaque permet de réduire l'épine du fragment distal et de la maintenir en position anatomique. Deux trous de la plaque doivent se situer sur le fragment distal et deux autres sur le fragment proximal. On utilisera le trou central pour une vis de traction interfragmentaire. On insère la première vis à corticale de 3,5 mm par le trou le plus proximal par rapport au trait de fracture. On prépare les deux corticales avec une mèche de 2,5 mm et la douille protectrice correspondante. La longueur de vis se mesure avec la jauge de longueur. Il faut un tarot de 3,5 mm. On insère une vis de 3,5 mm à longueur choisie. En vissant, la plaque droite est comprimée contre l'os légèrement incurvé. Ceci crée un effet de ressort qui augmente la stabilité. Si la réduction n'est pas parfaite, il faut dévisser assez pour permettre un ajustement en douceur avec le davier réducteur à pointe. On met en place une vis à corticale de 3,5 mm en position excentrique dans le trou le plus distal de la plaque. Afin d'améliorer la fixation, une vis de traction interfragmentaire est ajoutée dans le trou central de la plaque. On utilise une mèche de 3,5 mm pour le trou de glissement dans la corticale proche. On insère la douille protectrice de 2,5 mm dans le trou de glissement pour forer un trou de 2,5 mm dans la corticale opposée. On mesure la longueur de la vis Et on taraude avec un taraude de 3,5 mm uniquement dans la corticale opposée. Une vis de traction de 3,5 mm est insérée pour faire une compression supplémentaire sur le trait de fracture. Enfin, une autre vis est insérée dans le trou le plus proximal de la plaque. Ce type de fixation anti-glissement verrouille solidement la fracture permettant une mise en charge immédiate. Il existe une méthode alternative. La même plaque tiers de tube à 5 trous est placée sur le versant latéral du péronné et associée à une vis de traction indépendante insérée à travers le trait de fracture oblique. Ici, on a préféré une insertion postéro-antérieure car l'insertion antéro-postérieure demande une incision plus importante pour positionner la vis perpendiculaire au trait de fracture. On réduit la fracture avec le davier réducteur dont la position ne doit pas gêner l'insertion prévue de la vis de traction. On utilise la mèche de 3,5 mm et la douille protectrice correspondante pour préparer le trou de glissement légèrement oblique par rapport au trait de fracture. La douille de 2,5 mm est mise en position dans le trou de glissement avant de forer à 2,5 mm. La longueur est mesurée et le taraudage est effectué. La compression de la fracture est assurée par la vis de traction de 3,5 mm. Le profil de la plaque tiers de tube est aplati avec la pince plate parallèle afin de l'adapter à l'extrémité distale du péronné. Il faut également profiler la plaque pour l'ajuster à la courbure distale du péronné. On utilise la pince plate parallèle et la pince à courber les fils pour tordre la plaque. Ce type de fixation offre une grande stabilité mais ne permet pas la mise en charge immédiate. Merci d'avoir regardé cette vidéo !